En tout cas mon Boubou, ça me touche beaucoup que tu nous as emmené ici pour la Saint Valentin. C'est tellement romantique de ta part et très symbolique surtout. Hein Boubou ? Boubou ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh non, non, je comprends, t'es trop ému pour soutenir mon regard. Moi aussi, ça me fait remonter plein de trucs. Comment ça ? T'as mangé quelque chose qui passe pas ? T'as besoin d'aller aux toilettes ? Oui, Boubou, c'est une métaphore. Tu m'as un peu cassé le côté romantique avec ton histoire d'une toilette. Bah désolé. Non, non, mais c'est pas grave, Boubou. Il m'en faut beaucoup plus pour descendre de ce petit nuage d'amour sur lequel tu m'as posé en m'emmenant ici ce soir. Ça réveille tous les papillons dans mon ventre. Je suis sûr que toi aussi tu ressens ça. Hein Boubou ? Hein ? Boubou ? Quoi ? Désolé, je t'écoutais pas. Oui, bah je te demandais si tu ressentais toi aussi les papillons. J'ai l'impression que tu pourrais te faire les regarder. De quels papillons ? Il n'y a pas de papillons dans ce restaurant. C'est encore une métaphore, je te parle du serveur. Ça va ? Je te dérange pas ? Tu veux que je lui demande son petit nom ? T'es bloqué sur le bar depuis tout à l'heure. Tu veux des jumelles ? Mais je regarde le bar parce que j'ai envie de café, c'est juste ça. Ah pardon ? Bah dis donc, tu sais plus trop comment d'un café, toi regarde comment on fait. Garçon ! Garçon ! Mais arrête de crier, je suis garçon ! Bon, voilà, voilà, j'arrive. Tu vous avais entendu, monsieur Fazan, qui... Bah désolé, mais mon chéri, ici présent, avait besoin d'un café. Urgèment. Non, mais vous inquiétez pas, ça aurait pu attendre. Ah pas du tout, vous vous êtes très très important, c'est la Saint-Valentin, il faut qu'il ait tout ce qu'il désire. On va pas gâcher ce moment de bonheur, parce que le serveur entend pas très bien. Je vous entends très bien, c'est juste que j'ai beaucoup de clients ce soir. Ne vous inquiétez pas, le service était parfait et le repas était délicieux. Ah, je vous remercie, ça fait plaisir. Je le dirai cuisinier, il sera ravi. Oui, dites-le lui, en plus, en sorte que les produits sont frais et que c'est cuisiné avec amour. Oui, oui, beaucoup d'amour. Oui, bah c'est la Saint-Valentin, c'est normal, soit cuisiné avec amour ! Mais arrête de crier ! Mais je crie pas ! Vous parlez un peu fort, par exemple. Bah tu vois ! Non mais de quoi je me mêle, vous ? Vous avez pas un café à faire, là ? Voilà. Excusez-le, il est un peu fatigué, mais qu'est-ce qui te prend cette crise de jalousie ? Non mais tu crois que je te vois pas, là ? Non mais, hum, c'est délicieux, c'est cuisiné avec amour. Ah oui, on cuisine tout avec amour, d'ailleurs, venez, allons faire l'amour. Mais Gigi, t'es vraiment grave, t'es malade. Tu plaisantes, j'espère, là. Je me fais super beau, tu me regardes à peine. Je te fais des déclarations d'amour, tu les écoutes pas. Et là, tu battes au sensiblement le serveur, le soir de la Saint-Valentin. Et c'est moi qui suis grave ? À ce que je sache, on peut regarder les gens, non ? Ah non mais attends, y'a regarder et... Regarder ! Ah bon, comme j'arriverai pas à te faire changer d'avis, mieux vaut passer à autre chose. Je voulais partager quelque chose avec toi, même si t'es un peu énervé. Ah bon, non, je suis pas énervé. Oh, tu sais comment je suis, ça va, ça vient. Oh mon chéri, tu l'as fait ! Tu as enfin déposé ton cœur sur un bout de papier pour moi ! Comment j'ai pu douter, tu m'as écrit une lettre d'amour. Ah mais Gigi, attends... Chut, ne gâche ça pas ce moment. Laisse-moi voir avec quelle finesse tu as décrit notre histoire. Nous avons l'immense bonheur de vous dire que votre candidature pour le poste de concierge a été acceptée. Mais c'est quoi ? Mais c'est pas une lettre d'amour ? Bah non, tu m'as pas laissé le temps d'expliquer, mais en plus c'est une bonne nouvelle, du tout. Non mais je m'en fous de ta bonne nouvelle, c'est même pas une bonne nouvelle d'ailleurs. Non mais tu sais quoi, attends. Garçon, garçon ! Mais arrête, chut, 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 chut. Voilà, voilà. Et que c'est notre spécialité, je me suis permis de mettre un miage de la... Mais permettez-vous, permettez-vous de tout d'ailleurs, permettez-moi de vous laisser ma place. Ah, ça y est, vas-y, je peux m'arrêter. Mais c'est pas grave, vous allez voir une pause, c'est la Saint-Valentin, c'est mon cadeau, pour vous deux. Surprise ! Et vous verrez, il est un peu râleur, mais il est très très mignon. Et surtout, qu'à l'hier ne fait... Mais arrête avec ça, Gigi ! Oui, j'arrête, j'arrête, regarde, même je pars, je vous laisse. Et joyeux Saint-Valentin, surtout. Mais où tu vas ? Je suis vraiment désolé. Faut pas, hein. C'est vrai que vous êtes mignons. Et puis, j'aime bien les râleurs. C'est bon. Gigi ! Et puis, j'aime bien les râleurs. J'aime bien les râles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501